... Bonsoir, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au Journal Sud-Ouest et je suis très heureux ce soir d'animer cette rencontre avec Eric Orsena. On ne vous présente plus, mais je me dois quand même de rappeler qui vous êtes, puisque c'est l'exercice. Commencez par dire que vous êtes écrivain, que vous avez reçu le prix Goncourt en 1988, je crois, pour l'exposition coloniale. Il y a 31 ans... Déjà, déjà... Donc, ça dégrade, mais... Vous étiez adolescent. Vous avez une vie très, très multiple, d'ailleurs assez à l'image du sujet de votre livre. Vous avez été conseiller culturel de François Mitterrand, conseiller d'État, vous êtes académicien, vous avez présidé l'École nationale du paysage, vous avez écrit sur la science, sur les lettres, des biographies, des contes, une biographie, un texte sur Jean de La Fontaine, il y a quelques mois, et tout récemment, paru chez Stock, donc au mois d'août, Beaumarchais, un aventurier de la liberté. C'est un livre très agréable à lire, très enlevé, très précis, on apprend beaucoup. C'est justement la première question que je voulais vous poser, parce qu'on apprend que Beaumarchais, on connaît globalement Beaumarchais pour son oeuvre et pour son travail d'écrivain. On découvre, en lisant ce livre, qu'il fut aussi agent secret, horloger, maître de musique, militant pour le droit d'auteur, éditeur de Voltaire. Personnellement, j'ai découvert tout ça en lisant votre livre. Est-ce que vous, quand vous vous lancez dans ce projet de biographie de Beaumarchais, vous savez ça déjà ? Alors, bonjour. Alors, il se trouve que j'avais envie d'écrire sur le XVIIIe siècle, parce que j'avais écrit deux biographies sur le XVIIe, le jardinier de Louis XIV, le nôtre, et puis la fontaine. J'avais écrit sur le XIXe, puisque à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, donc j'avais essayé d'apprendre deux, trois trucs en biologie, et il restait le XVIIIe. Et donc, je me disais, qui dans le XVIIIe ? Comme il reste d'ailleurs quelque chose sur le XVIe, mais on en parlera. Et le XVIIIe, alors, il y avait le choix, puisque c'est des personnages incroyables, et qui sont tous d'une vitalité invraisemblable, correspondant à ce siècle, qui est d'une vitalité incroyable. Le siècle qui commence, ce XVIIIe siècle, qui commence vraiment à la mort de Louis XIV, c'est-à-dire 1715. Et si on prend la régence, tout ça, etc., bon, ça commence en fait quand naît Beaumarchais. J'avais le choix entre qui ? Entre Voltaire, Diderot, d'Alembert, Condorcet, des gens invraisemblables. Et ça, c'est pour les Français. Mais il y a d'autres gens dont on va parler. Le librettiste de Mozart, d'Aponté, qui est un type invraisemblable, Casanova, tout ça. Et pourquoi j'ai choisi Beaumarchais ? Parce qu'il y avait un personnage magnifique qui avait le même éditeur que moi, Fayard. C'est Maurice Le Vert, le grand spécialiste de SAD et de Beaumarchais. Mais spécialiste à l'universitaire puissance 18. C'est-à-dire, moi, je fais 150 pages grâce à lui, parce que lui, il en a fait 3 fois 900. C'est-à-dire, demi-journée par demi-journée, on sait exactement ce qu'a fait Beaumarchais. Donc, ce n'est pas une biographie que j'ai tentée, c'est une promenade. Une promenade dans sa vie et une promenade dans sa vie qui incarne le XVIIIe, qui est ivre de toutes les libertés. Et puis, il y avait un autre livre de quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, qui s'appelait Starobinsky, et qui avait écrit un livre, qui s'appelle L'invention de la liberté, dans une merveilleuse collection qui n'existe plus chez Skira, où il y a eu, par exemple, un texte merveilleux de Georges Duby, L'Europe des cathédrales. Donc, si jamais vous pouvez trouver des exemplaires de cette collection, et comme chez Molaïatou, vous pouvez forcément leur demander. Et donc, c'était des textes très illustrés. Donc, j'avais envie de réfléchir à la liberté. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le XVIIIe ? C'est la bascule entre, dans un premier temps, une ivresse de toutes les libertés nouvelles et qui vont aller vers la terreur et la révolution. C'est le passage de l'un à l'autre. Et en tant que romancier, moi, j'aime bien incarner dans des personnages et qui, si possible, incarnent dans des unités de lieu et des unités de temps. Donc, Beaumarchais, ce qui m'a intéressé dès le début, que je connais assez bien grâce à Maurice Levert, c'est qu'il naît en 1732, c'est-à-dire au moment où le XVIIIe a pris son essor de toutes les libertés. La liberté politique, puisqu'on commence à se dire que le monarque absolu, ce n'est pas possible. La liberté de savoir, puisque c'était le poids de l'Église. Et là commencent les grands savants après Galilée, Newton, etc. La liberté économique, parce que les entrepreneurs prennent de plus en plus d'importance. C'est la nouvelle agriculture, les physiocrates, etc. Et puis, évidemment, la liberté personnelle. Alors, on n'avait pas attendu le XVIIIe pour faire l'amour, mais là, le libertinage devient une valeur. Et toutes ces libertés sont incarnées dans ce personnage qui naît en 1732. et ce qui m'a frappé en réfléchissant un tout petit peu. Il naît donc au beau moment, puisque c'est le moment de cette ivresse de la liberté. Et il naît dans une bonne géographie, parce que je me suis rendu compte qu'il naît au cœur de Paris, dans les Halles, à 300 mètres de l'endroit où un siècle avant était né Molière. C'est-à-dire que quand il sort de chez lui, il est plongé dans la comédie humaine. Et que, évidemment, qu'ils vont nourrir tous ces personnages. Nourriture qui sera complétée par de rares voyages, dont le voyage à Madrid, qui donnera, un peu en changé, en mettra sévi, évidemment, le barbier. Et puis, il naît dans une bonne famille, puisque je me suis demandé comment résumer quelle était l'originalité de cette famille par rapport à des tas d'autres familles que nous avons pu connaître. C'est une famille où l'on gronde peu. On préfère être heureux. Et il naît entouré de cinq sœurs. Cinq sœurs qui l'adorent, évidemment. Il est le petit roi. Et dans cette famille, un peu à l'allemande, tout le monde joue de la musique. Donc, vous voyez, c'est le bon moment, le bon endroit, la bonne famille. Et à partir de là, il y a un socle. Et quand on a, évidemment, ce talent, un travail hallucinant, une activité incroyable, c'est vraiment, vous savez, le terme qu'on emploie beaucoup maintenant de résilience, mais lui, c'est incroyable. Il est condamné, ruiné, il repart, il fait ça. Donc, c'est l'incarnation même de la vitalité. Voilà. C'est pour ça que c'était, vous voyez, ce qui était intéressant, c'était l'incarnation du siècle et on va reparler d'un moment précis où le siècle bascule et il bascule dans le passage d'une pièce de théâtre, Le mariage du Figaro, un opéra, Les Noces. Et je disais à mes amis que j'étais au Livre sur la place récemment, samedi dernier, et on a raconté ce passage avec des musiciens et des arts florissants avec qui je travaille et c'est vraiment, en deux ans, c'est le passage. Parce que sa pièce, on en parlera, le mariage, est complètement interdite dans l'Europe entière. Voilà. Mais là, arrêtez-moi parce que je peux parler des soeurs. Alors, peut-être, vous parliez de la famille dans laquelle il naît et il grandit, vous disiez qu'il est entouré de cinq soeurs, qu'il est adulé et vous faites l'hypothèse que c'est peut-être l'origine de la confiance en lui-même qu'il a habité pendant toute sa trajectoire parce que c'est quelqu'un quand on lit votre... C'est vrai. On est fasciné par son panache. Oui, c'est une confiance. Alors, c'est une morgue. Tout le monde disait qu'il était plein de morgues parce qu'il était beau mec en plus. Donc, très vite, il était là et donc, confiance absolue en lui. il y a une première anecdote qui est quand même incroyable, incroyable. Il fait des études, bon, très bien, et puis, sa famille s'ennuie de lui. Donc, le fond interrompt ses études et il devient apprenti chez son père. Alors, ça se passe mal parce qu'il est quand même un peu escroc, le garçon, et de temps en temps, il vend les mondes qu'on lui a confiés pour qu'on les répare. Alors, son père l'engueule, il le vire, les soeurs lui disent « Si tu ne fais pas revenir notre frère, nous, on fait la grève de je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, ce n'est pas possible. » Donc, il revient. Et alors, il se met au boulot parce que c'est un immense travailleur et il trouve un système d'améliorer le mécanisme des montres. Alors, je ne sais pas s'il y a des horlogers ici, mais qui s'appellent l'échappement. Alors, je n'ai pas voulu en être en détail, mais c'est assez marrant parce que ce type s'échappera tout le temps. Et donc, il y a un mécanisme de l'échappement. Et il y a un client, le principal client, l'honneur de la boutique où on répare les montres et on les vend, qui est l'horloger du roi, le premier horloger du royaume. Il vient et naïvement, le petit Pierre-Augustin, il lui dit « Bon, ben voilà, il est là. Voilà comment ça marche, voilà ce que j'ai trouvé. » Le type dit « Ah oui, c'est très intéressant. » Et au bout d'un moment, on lui dit qu'il y a un article qui est paru, signé par l'horloger du roi, en disant « Voilà ce que j'ai inventé. » Fureur du petit gamin, 17 ans, qui dit « Mais c'est pas possible. » Comment c'est possible ? Son père lui dit « Calme-toi, c'est l'horloger du roi, c'est le meilleur client, c'est normal, tu le verras. » Pas du tout. Il rédige un rapport avec le dessin de toutes les pièces et les mécanismes qu'il avait inventés. Il l'envoie dans la France entière. Il se déplace pour aller plaider sa cause devant les académies des sciences régionales, l'académie des sciences parisiennes. Il fait tellement de bruit qu'on fait un procès et que l'horloger du roi est battu par ce gamin. Vous voyez le mec. Il commence comme ça. Et alors, on parle de lui sans arrêt et il en profite pour aller vendre des montres ou à la famille royale. Mais il se dit « Les montres, c'est pas suffisant. » Parce que même si c'est des bijoux, il dit « On a un contact, mais ce contact, une fois que vous avez vendu deux montres, trois montres, et qu'il y en a une qui ne marche pas, vous allez réparer, vous n'avez pas de contact régulier avec la famille royale. » Donc il dit « Comment je pourrais faire pour m'installer au palais ? » Et il trouve un truc hallucinant. Alors qu'il est un musicien amateur, juste amateur, il réussit à se faire nommer, je ne sais à la suite de quelle manigance, professeur de musique des filles de Louis XV. Et il a 24 ans. Ça commence fort. Et la suite ne va pas nous décevoir. Donc imaginez, racontez ça, mais Netflix, c'est rien. Et le... Quand vous évoquez son adolescence dans le livre, vous estimez que l'apprentissage ça a été sa chance d'une certaine manière. Oui, parce qu'autrement il aurait été dans le moule de l'énal, de l'époque, c'est-à-dire les collèges de jésuites, le boule, etc. Et puis, non, mais là, il est passé par les mains, par son chemin, son chemin personnel. Et donc, il a toujours été comme ça. Et puis, c'est aussi la musique qui a été sa chance. Mais surtout, il a été très infidèle, on en parlera, sa vie personnelle, amoureuse. Il disait « Je suis amoureux par bouffer ». Donc, vous voyez, c'est moyen. Mais, si vous voulez, je peux vous apprendre un nouveau mot. C'est quand même mon métier d'académicien, si vous permettez. Oui, bien sûr. Alors, « Au curieux des relations humaines, conseillons deux ouvrages informés et savoureux, Charles Pinault-Duclos, mémoire pour servir à l'histoire des mœurs du XVIIIe siècle, et un trésor, le journal des inspecteurs de M. de Sartine. Ce Sartine, avant de se purifier la tête en devenant un légendaire ministre de la Marine, avait exercé la charge de lieutenant criminel du Châtelet, puis de lieutenant général de police. C'est à ce titre qu'il rémunérait une foule d'inspecteurs le tenant informé du moindre mouvement d'alcool dans la ville de Paris et ses proches alentours. Après lecture et du fichage des personnalités concernées, ces rapports étaient transmis au roi Louis XV, lequel, dit-on, s'en délectait. Preuve, s'il en était besoin, que le voyeurisme passe souvent par la lecture. Et d'ailleurs aussi par l'oreille, on se rappelle avoir appris par l'affaire des écoutes que François Mitterrand en prenait vif plaisir à tout apprendre de la vie très privée de certaines actrices pour lesquelles il semblerait qu'il est eu comme un penchant. Revenons au siècle qui nous importe présentement. Voici un extrait d'un de ses rapports concernant une demoiselle Lacroix, figurant attitrée dans les ballets de l'opéra. Le prince de Belosinski est parti depuis quelques jours pour l'Angleterre. Malgré toutes les promesses qu'il avait faites à la princesse son épouse de ne plus voir la demoiselle Lacroix, vous savez, c'est des phrases bien connues dans les couples, j'ai changé. Il lui rendait encore souvent des visites. Mais je crois qu'à son retour, il ne le verra plus parce qu'il a découvert que M. de Beaumarchais, jeune homme fort aimable, fils de M. Caron hors logé du roi, la guerluchonnait souvent, rejoignant dans ses pratiques M. de Bussy, bousquetaire, depuis qu'il a quitté Mademoiselle de la Forest, également du corps de Balais. Pour parfaire votre information, sachez que le guerluchon est officiellement l'amant d'une femme mariée, mais que le sens du mot s'est étendu à toute activité intime, la plupart du temps rémunérée. Vous découvrez également que perdure dans certaines régions de France, non pas en Aquitaine, mais, m'a-t-on dit dans le Berry, le culte d'un saint guerluchon dont les statues doivent être soit protégées, soit constamment renouvelées. En effet, ce saint, patron de la fertilité, est toujours représenté d'un attribut de taille prouvant sa capacité. Et figurez-vous que certaines femmes en mal d'enfant viennent nuitamment racler le bois et même la pierre du dit attribut pour s'en faire moult décoctions dont elles espèrent grands fruits. Ne comptez pas sur moi pour détailler ces phrases, je me dois de respecter tant sa pudeur que la tranquillité de ses descendants, mais ma passion de la vérité m'oblige à dire que le sieur Caronfis, nouvellement veuf et pas encore bon marché, non-obstant ses innombrables autres occupations, profitaient de sa bonne mine pour ne cesser de guérluchonner ici et là et pas seulement dans le corps de ballet. Très bon aperçu du livre. Vous avez partagé ça avec vos amis académiciens, cette trouvalle ? Le livre est paru quand ils étaient en vacances. La rentrée, c'est le 23. Donc je vais peut-être me faire virer. Voilà. Enfin, nous avons quelques coquins tout de même et puis il y a un grand, grand coquin qui est mort il y a quelque temps qui était Jean Daud quand même. Jean D'Orbesson. Et votre ami ? Lui, il était juste en face de moi on faisait des grimaces et tout. Personnage, comme ça, c'était... Enfin, bon, c'est un compagnon magnifique, mais il y en a d'autres. Il y a un merveilleux René de Obaldia qui a fêté le 22 octobre ses 100 ans. 22 octobre. Et alors, on se voit assez régulièrement et c'est un centenaire qui lève le coude et il adore le Bordeaux et une bouteille ne suffit pas. Alors, rituellement, il se lève à la fin de notre déjeuner en étant un peu comme ça et il me dit tu vois, c'est l'âge. Et alors, je dois répondre non, c'est le Bordeaux. Alors, on parlait il y a quelques minutes de l'ascension de Beaumarchais qui commence comme horloger, il fait son coup d'éclat auprès de Versailles, il finit par devenir maître de musique et on sent une certaine insolence il a un culot monstre. est-ce que c'était quelqu'un qui était soucieux de sa respectabilité ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, c'est assez... Non, non, il pense qu'être un familier de Versailles, ce n'est pas suffisant. Donc, ils disent comment je peux m'installer dans la société ? Alors, il dit très froidement il y a deux solutions. un est riche et un bis être noble. Alors, comment être riche ? Eh bien, je vais me faire aimer par un financier. Donc, il prend le financier le plus important du temps et puis, il se fait apprécier par son intelligence, par son charme et puis, par sa capacité à animer des petites fêtes où il compose de la musique, il compose des petites pièces, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, il se dit Caron, c'est moyen. Donc, il se marie mais il loupe ses mariages parce qu'il se marie avec des femmes qui, au fond, sont moins riches qu'ils ne pensaient. Mais, elles ont le bon goût de mourir vite. Ce qui le fait attaquer par la famille parce qu'il pense qu'il est un peu accéléré, ce qui semble-t-il faux. Mais enfin, bon. Et donc, il se dit il faut que je pense par, voilà, que j'arrive par mes propres forces. Donc, il y a ce côté-là. Donc, il achète via proche de sa première femme une terre qui s'appelle Marchais, Beaumarchais, tout ça, etc. Donc, il commence à s'appeler Caron de Beaumarchais et puis, il achète une charge qui donne la noblesse, qui confère la noblesse grâce à un prêt de ce financier qui s'appelle Paris du Vernet et qui l'a pris comme une sorte de fils adoptif. Et à ce moment-là, il commence à être riche. Lequel Paris du Vernet fait des opérations énormes. C'est le principal. On l'appelle Paris farine parce qu'il trafique sur les... Vous savez, c'était la bonne façon de faire du fric, c'est-à-dire fournir les armées. Et comme il y avait des guerres tout le temps, quand vous fournissiez les armées, vous preniez des marges insensées et donc, on était assez... Comme ça, on gagnait beaucoup d'argent. Et donc, il fait des opérations énormes puisqu'il est, par exemple, le financier de l'école militaire à Paris. Vous voyez, une opération immobilière qui est énorme. Donc, il est dans ces opérations-là et donc, il lui donne de l'argent pour avoir ce titre. Et puis, il achète aussi... Vous savez qu'on achetait des charges parce qu'à l'époque, on avait déjà des problèmes budgétaires mais on pouvait vendre des charges. Donc, on vendait les charges et comme ça, on trouvait un peu d'argent pour faire la guerre et pour diminuer la dette de l'État. Ça veut dire que Beaumarchais, donc Pierre-Augustin Caron devenu Beaumarchais, bouscule en fait l'aristocratie telle qu'elle est organisée en se faufilant comme ça ? Alors, il se faufile. Et alors, son idée, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai hésité entre deux sous-titres. Le premier sous-titre, c'était Un aventurier de la liberté parce que quand vous prenez le dictionnaire et qu'on voyait la définition d'aventurier, ça lui correspond tout à fait parce que c'est personne qui cherche l'aventure par curiosité ou goût du risque, mais l'important, c'est ce qu'il y a entre parenthèses, parfois péjoratif. Là, on dit quelqu'un, c'est un aventurier, c'est un peu péjoratif. voilà, donc il est un peu comme ça. L'autre titre, c'était ? Et l'autre titre, justement, l'autre titre, c'était Un révolutionnaire malgré lui parce que il est tout sauf révolutionnaire, c'est-à-dire cette société dans laquelle il vit, il a tout fait pour en occuper les premières places avec l'argent et avec le titre. Il a tout fait. Simplement pour lui, ce qui compte, c'est la noblesse, mais pas par l'héritage, par ce qu'il appelle le mérite, mais pour lui, le mérite, c'est le pognon. Alors, le critère peut être critiqué. Mais pour lui, comme il a gagné de l'argent, il l'a acquis, pour lui, c'est bien mieux que l'héritage. Et là, on est au cœur de sa contradiction et qui est exactement, vous savez, l'histoire de la grenouille et du scorpion qui traversent la rivière et puis la grenouille, vous connaissez l'histoire, la grenouille, on se trouve, il y a un incendie derrière, tous les animaux doivent fuir et puis il y a une rivière. Et puis il y a la grenouille qui s'apprête à tranquillement fuir l'incendie en traversant la rivière. Il y a un scorpion et le scorpion dit s'il te plaît, s'il te plaît, mets-moi sur ton dos comme ça, autrement je vais griller, mets-moi sur ton dos. Alors la grenouille lui dit mais non, tu sais très bien que tu vas me piquer et donc ça ira pas du tout et moi non, je peux pas. Si, si, je te jure, je te jure, regarde, regarde, je te jure. Et donc le scorpion monte sur le dos de la grenouille et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille et la grenouille dit mais t'es complètement débile, on va mourir tous les deux. Mais oui, mais je suis scorpion, je peux pas m'empêcher. Et donc il peut pas s'empêcher. Alors est-ce qu'on raconte maintenant l'histoire ? Et c'est là, on est au cœur du mariage de Figaro et des noces. Alors est-ce qu'on raconte maintenant que vous voulez ? Alors peut-être qu'on peut juste, peut-être que vous pouvez juste nous éclairer sur ce qui fait que donc au début des années 1770, Pierre-Augustin, Caron, Beaumarched, ce pic d'écrire, qu'est-ce qu'il fait ? Alors il a toujours écrit. Oui, mais du théâtre ? Du théâtre. D'accord. Il a toujours écrit du théâtre, des petites pièces 7 pour amuser les clients de son financier et puis il a décidé de faire deux pièces qui sont des fours absolus. Alors, il est pas content mais c'est quelqu'un qui essaye de rebondir. Il prend pas la tête et il dit voilà que il déteste le chagrin, dit-il, parce que ça consomme. Le chagrin consomme. Il a des phrases mais là, on a parlé du guerruchon et c'est formidable. En amour, trop n'est pas même assez. Vous voyez le genre. Il fallait pas se marier avec lui. C'est assez moyen. Alors, il annonce à tout le monde avec ce culot invraisemblable, j'ai fait une pièce géniale. 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 Et alors, on est le 23 février 1775 à la Comédie française, le rideau se lève et au bout d'un quart d'heure, tout le monde tousse. Au bout d'une demi-heure, on commence à grogner. Au bout d'une heure, le tiers de la salle est parti et quand le rideau tombe, sifflait. Et les critiques se déchaînent et disent, en tout cas, une chose est sûre, ce type n'est pas fait pour le théâtre. Vous voyez, je ne vais pas faire une ressemblance avec les critiques d'aujourd'hui mais enfin, on peut se demander quand même. Et donc, alors, il a cette phrase incroyable de dire, oh là là, c'est pas ça, ou alors être accablé, pas du tout. Il dit, cette phrase que j'adore, la cabale a faim, je vais la rassasier. C'est-à-dire que à 23 heures, il s'enferme chez lui, il réécrit tout, imaginez l'angoisse des acteurs parce que il paraît que vous réécrivez tout, ben oui, ben alors comment est-ce qu'on fait, etc. Le rideau se lève le 26, c'est-à-dire le dimanche, trois jours après, sur le barbier de Séville, triomphe. Donc, il y a tout bon marché là-dedans. Le culot, le premier essai, ça ne marche pas, principe de réalité, la capacité de vitalité de revenir, l'immense talent, et c'est parti. c'est-à-dire qu'il est à la fois infiniment orgueilleux et infiniment hum, parce qu'il constate. Parce que comme il est aussi dans le monde réel, il voit que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. On racontera plus tard l'histoire des États-Unis, où on peut la raconter maintenant. Allons-y. Allons-y. Parce que c'est une chose qu'on apprend dans le livre. Oui, oui. Il a aidé bien plus que la Fayette. Vous savez, j'étais un de ceux qui ont lancé la reconstruction de l'Hermione. Donc la Fayette, la Fayette, la Fayette. Moi, j'étais nourri de la Fayette. Mais quand j'ai plongé dans l'histoire, je suis plongé dans l'histoire de Beaumarchais, il est bien plus efficace que la Fayette. La Fayette, il a participé à deux, trois batailles. C'est très bien, sympathique, très glorieux, etc. Mais c'était un moment où la France aurait bien voulu soutenir les rebelles américains contre les Anglais, mais ils ne voulaient pas se fâcher officiellement avec l'Angleterre, qui restait une puissance incontournable. Et donc, Beaumarchais, à la fois parce que c'est sa conviction et en même temps parce qu'il dit qu'il y a du pognon à se faire, dit, c'est moi qui vais soutenir les rebelles. Donc, il devient armateur. Il n'avait jamais vu la mer de sa vie. Jamais. Il va armer 40 bateaux. Il crée une société pour ça. 40 bateaux qui jouent à cache-cache avec la marine britannique pour aller apporter aux rebelles des armes, des uniformes, etc. Et il leur dit, il leur dit, écoutez, aux rebelles, il leur dit, écoutez, vous n'avez pas d'argent pour l'instant, mais quand vous aurez gagné, vous allez rembourser. Ce qui fait qu'il y a encore une dette de l'État américain vis-à-vis des beaux marchés. Alors, je suis dans une action vigoureuse juridique avec, en tant qu'ancien conseiller d'État, pour aller à un dossier que nous allons bientôt présenter à Trump. Et alors, puisqu'on parle un peu de ce... Avec un taux d'espérance et de réussite, pour être franc, assez faible. Parce que je ne suis même pas sûr qui c'est qui c'est. L'homme aux cheveux, machin. Mais, 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 alors, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée car on sait que le grand président Trump est un agent immobilier. un promoteur. Et Beaumarchais a été aussi promoteur. Et comment il a été promoteur ? Parce qu'il entend dire... Attends, ça, franchement, grâce à vous, merci, parce que l'idée m'est venue. Il apprend en 1787 que l'administration pense à fermer la prison de la Bastille. Il se dit chouette, bonne opération immobilière en vue. Donc, il achète un hectare place de la Bastille. Et il se fait bâtir un palais place de la Bastille. D'après les estimations, c'est environ 10 millions d'euros. Un palais qui commence à faire visiter. Les travaux s'arrêtent en avril 89. C'est-à-dire en pleines émeutes puisque c'est l'endroit où il y avait tous les artisans de Paris dans tous les domaines. Donc, vous savez, la révolution commence avec la révolte des ouvriers, des papiers peints réveillants, etc. Il est en plein dedans. Donc, évidemment, tout ça est complètement laminé, machin, etc. Il récupéra son palais cinq ans après, après des aventures invraisemblables qu'on n'aura pas le temps de raconter parce qu'il aura entre-temps trafiqué 40 000 fusils. enfin, c'est autre chose. Et donc, vous voyez le personnage. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit puisque vous parliez de l'aide qu'il a apportée aux insurgés américains, restons un peu sur son activisme comme ça à l'étranger. Il a aussi été, juste avant d'écrire le barbile civique, agent secret au service du roi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ceci ? Alors, comme il faisait de temps en temps, il était en procès. Alors, il était en procès avec les héritiers d'une de ses femmes. Sauf que celui-là était haut placé dans la hiérarchie de la noblesse, etc. Bref, il en faisait trop. Il en faisait trop. Donc, il fallait qu'il se fasse pardonner. Alors, il a des grands moments comme ça où il se fait pardonner. Alors, se faire pardonner, il devient barbouge. C'est-à-dire, il va en Angleterre parce qu'Angleterre, à Londres, c'était le repère de tous les gens qui en voulaient pour une raison ou pour une autre à la monarchie française. Et leur truc, c'était de préparer, comme on dit maintenant, une biographie non autorisée d'une personne royale. Et alors, évidemment, c'était soit Louis XV, soit après Marie-Antoinette. Alors, il disait, je vais faire une biographie, une biographie, une biographie. Et moi, j'ai connu ça parce que ce qui m'amuse dans les biographies, c'est de voir un peu les trucs. Quand j'étais jeune écrivain-éditeur et il y avait des vieux de la vieille qui m'avaient donné le moyen de gagner de l'argent en faisant rien du tout. il laissait entendre qu'il préparait une biographie de Marcel Dassault. La rumeur montait. Il se faisait appeler par le secrétariat de Marcel. S'ils étaient assez connus et donc qu'on avait peur de la biographie non autorisée, il se faisait inviter au rond-point des Champs-Elysées dans le bureau de Marcel qui lui disait avec une voix un peu nazillarde que je ne vais pas imiter. Il disait, oui, vous n'écrirez pas cette biographie. Il ouvrait son coffre, il épuisait des cachetons et il lui disait et le reporter disait, je pense que, en fait, oui, c'était une mauvaise idée. Merci, monsieur Marcel. Vous voyez, parce que la biographie, rien n'a changé. Donc, il a fait des tas d'opérations comme ça pour empêcher les ennemis de la monarchie de nuire et à ce moment-là, il revenait et on disait, bon, on efface vos fautes et on repart d'un bon pied. Sauf que, trois ans après, il recommençait un truc donc il était obligé de redevenir barbeau. Il avait beaucoup d'ennemis. Mais infiniment d'ennemis. D'abord, quelques maris. Oui. Ce qui est des phrases, vous voyez, voilà. Vous savez, il y avait cette actrice américaine en disant, voilà, combien avez-vous eu de mari ? Et alors, elle répond, en comptant les miens ? Le barbier de Séville, donc c'est... Alors, le barbier, c'est 75. Voilà. Et alors, après, alors, après, il y a une histoire qui me ravit. Mais me ravit parce que c'est sans arrêt des histoires, c'est un rêve absolu. On est le 12 octobre 1780 à Versailles dans les appartements royaux et une femme lit. C'est normal, c'est son métier, c'est madame Campan qui est la première femme de chambre de la reine et en même temps lectrice professionnelle. Elle lit pour la reine. Elle lit. Et elle lit à deux personnes seulement, la reine et le roi, Marie-Antoinette et Louis XVI. Et elle lit un manuscrit dont on se demande s'il va pouvoir être représenté. Est-ce qu'il y aura l'autorisation ? Alors, Marie-Antoinette adore être s'esclave et Louis XVI vitupère. Ce n'est pas possible. Cette pièce remet en cause tout, la dignité, les gouvernements, jamais. À partir de là, pendant deux ans et demi, il va y avoir une guerre entre deux parties. Le parti mené par la reine qui est favorable à la pièce au combien ? Vous allez deviner, c'est la faute journée ou le mariage de Figaro. Et l'autre parti, celui du roi qui dit pas question. Mais on commence les répétitions. La troupe arrive, enferme tout le monde. Beaumarchais est obligé d'aller, une fois de plus, se réfugier à Londres. il revient, il dit non, ça reprend, etc. Et puis, il y a l'aristocrate, ouvert, le comte de Vaudreuil, qui dit, écoutez, j'ai un château, moi, à Gennevilliers, venez chez moi. Et alors, on commence les répètes et puis on commence la représentation, tout le monde se disant, à tout moment, la troupe peut arriver, nous enfermer tous. Et puis finalement, non. Et c'est un triomphe. Et c'est le mari. Et alors, ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire commence, et ça, on est en 1784. La deuxième partie de l'histoire commence un nom après, en 1785, à Vienne. Parce qu'il y a un musicien dont vous avez entendu parler, il s'appelle Mozart, et Mozart, il a envie de changer les sujets de ses opéras. Parce que les machins, l'antiquité, tout ça, il y en a marre. Et donc, on lui parle de cette pièce interdite dans toute l'Europe. Interdite dans toute l'Europe. Et surtout à Vienne, par le frère de Marie-Antoinette, qui est l'empereur Joseph II. Interdit. Et Mozart dit, je veux, me dit, dit-il, me dit-il, 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 vous voyez que avec cette phrase... D'autant que vous préparez un texte sur Mozart. Oui, oui. C'est peut-être lui dialogue. Oui, déjà, certains m'appellent Wolfgang. Vous avez vu à mon physique comme ça. Et donc, il lui demande comment est-ce qu'on peut faire. Et il dit cette phrase incroyable, Mozart. Il dit cette phrase. Je veux mettre des notes sur cette histoire. Je veux mettre des notes sur cette histoire. C'est une phrase sublime. Sauf que ce n'est pas possible. Alors, un personnage va arriver qui va jouer un grand rôle dans la vie de Mozart après, puisque c'est Lorenzo da Ponte. Lequel Lorenzo da Ponte est le poète officiel à Vienne. Donc, c'est lui qui va se charger de raboter les phrases les plus sulfureuses du mariage. Et comme ça, d'après la légende, durant l'été 1785, en trois semaines, Mozart met les notes que l'on connaît sur la pièce. Et c'est comme ça que le mariage devient les noces. Quelles sont ces phrases ? D'abord, le sujet du mariage que vous connaissez, c'est le mariage de deux domestiques et contrecarré par le comte, le patron des deux domestiques, parce qu'il a des vues sur la fiancée, sur ce zanon. Avec ces histoires merveilleuses de ce personnage, vous savez, parce que le mariage, c'est la suite du barbier et que Rosine est devenue comtesse et qu'elle est délaissée, tout ça, etc. C'est sublime, bien sûr. Et donc, il note comme ça. Donc, on est, vous voyez, dans cette situation comme ça. Je ne sais pas, on peut continuer encore ? On peut continuer ? Oui, on a le temps. Et alors, donc, voilà, donc à partir, il y a des phrases. Alors, il y a déjà la situation de voir qu'on remet en cause le droit de cuissage. Parce que c'est ça, l'affaire. c'est balance ton port, c'est balance ton compte. C'est ça, l'affaire. C'est MeToo. C'est exactement là. Mais il y a des phrases de ce beau marché qui est donc, comme on l'a dit, tout sauf un révolutionnaire. Il y a des phrases invraisemblables d'insolence. Et il dit, à un moment donné, des places du prestige, un rang, tout cela rancifiaire. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître. Rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Cinq phrases qui remettent en cause le principe même de l'Ancien Régime où on est né ou rien. On est né. Vous savez, on est né. Moi, j'ai entendu dire quand j'étais petit dans ma famille, un tel, elle est né. Et justement, vous disiez que l'un des projets titres avait été un révolutionnaire malgré lui. Quel a été son impact sur la révolution ? Énorme. Énorme. D'abord, c'est un moment où l'Europe communique. Fumaroli a fait un livre formidable sur l'Europe. C'était une conversation parce que l'Europe, cultivée par les Français, cultivée, bien sûr, par les Français, mais ça circulait beaucoup. Donc, cette pièce était extraordinairement connue. Et donc, ça circulait. Et dans ton Robespierre, mais tous les révolutionnaires ont dit que ces cinq phrases-là ont été une sorte d'étincelle supplémentaire qui a mis le feu. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai tellement pris de bonheur, c'est que quand on est des chasseurs d'histoire, nous, écrivains, et donc, quand vous avez une unité de lieu avec une unité de personnes, là, et c'est le moment où, au fond, alors, il y a eu plein d'autres causes, comme on sait, etc., mais quand même, c'est le moment où le XVIIIe bascule de la liberté à la Révolution, incarné par un personnage. Et il y a un des biographes qui m'ont précédé, il y en a plein, mais qui a eu cette formule absolument magnifique. Beaumarchais ne pouvait pas être un révolutionnaire parce que c'était un homme gay. Et la gaieté est contradictoire. Les révolutionnaires sont des sombres. Regardez Mélenchon. J'allais dire, vous n'êtes pas révolutionnaire. Ah, mais rien du tout. Moi, je suis typique social-démocrate. Rapportez les gens, voilà, j'adore que l'élan ait de la gaieté. Et puis, les révolutionnaires sont super puritains. Ce n'est pas possible. Vous pouvez dire dans une sorte de recherche de pureté. Je vous redis, je vous redis, en un mot, trop n'est pas même si. Revenez chez vous avec cette feuille de route, s'il vous plaît. Et alors, l'autre chose aussi, à peu près à cette époque, fin des années 1780, début des années 1790, Beaumarchais devient éditeur. Alors, il devient éditeur parce qu'il admire Voltaire, qui est le maître. Et franchement, chaque année, je relis un conte. Alors, il y a de l'indigeste chez Voltaire. Mais alors, les contes, relisez ça, relisez ça. Et alors, en complément de Voltaire, vous pouvez lire dans la vraie version Swift, c'est-à-dire Gulliver. Je vous donnais un exemple des voyages de Gulliver. Parce qu'on a lu les trucs, vous avez illustré un peu débile, grand, trop petit, trop grand, machin, etc. Relisez Swift, par exemple. Il y a un voyage de Gulliver qui s'appelle le voyage à Laputa. Laputa, c'est formidable. Gulliver, il se trouve là et puis, il voit de l'ombre et il s'aperçoit qu'il y a une énorme île flottante dans le ciel. Donc, il est hissé dans l'île, comme ça. Il découvre une société où il y a quatre catégories de personnes. Il y a des mathématiciens, des musiciens, des domestiques et des femmes. et les domestiques ont des grosses beaux de ruche et quand les mathématiciens et les musiciens sont trop dans leur monde, ils donnent un grand coup sur la tête pour les faire revenir au réel. Mais ce n'est pas suffisant parce que les femmes de Laputa n'en peuvent plus de ces gens perdus dans leurs rêves. Donc, elles font tout pour fuir l'île pour aller trouver leur bonheur ailleurs. Formidable. Ça ne vous sent pas sif, ça ? Non, non. Je ne connaissais pas que c'est Swift. Bref, on revient à Voltaire. Donc, il décide d'éditer les œuvres complètes. Et là, c'est une histoire à croire parce que c'est interdit en France. C'est excommunié. Interdit administrativement, interdit religieusement. Donc, des histoires incroyables parce qu'il veut le meilleur papier, il veut des choses à insoncer, comme il a de l'argent, etc. Il va se ruiner complètement là-dedans. Il a une imprimerie qui se trouve juste de l'autre côté de Strasbourg, à Kelle, etc. Des histoires rocambolesques, incroyables. Ça, c'est une première entreprise. Donc, il va devenir éditeur et il ne va évidemment rien vendre de tout ça. c'est une catastrophe. mais si vous réussissez à avoir un exemplaire de l'édition Beaumarchais de Voltaire avec en filigrane le plus beau des papiers, avec les lettres pharamons. J'en ai vu un une fois à la bibliothèque traditionnelle. C'est absolument magnifique. Donc, il se lance dans des entreprises comme ça où rien ne compte pendant un certain temps. Pendant deux ans, il fait ça. et puis un autre grande aventure, c'est qu'il veut se faire bien voir par la Révolution parce qu'il est tout sauf révolutionnaire mais il se dit que c'est les nouveaux maîtres donc il faut bien voir. Donc, il se trouve qu'il y a un libraire flamand à la suite de plein d'histoires qui se trouve détenteur de 40 000 fusils. Alors, les 40 000 fusils pourraient servir pour armer la République française qui doit faire face à l'alliance de toute l'Europe contre les révolutionnaires. Donc, il se met d'accord, il achète mais voilà, mais les autres ne l'ont pas et tout ça, etc. Les gouvernements de la Révolution changent tous les deux mois. Donc, chaque ministre veut s'occuper des 40 000 fusils pour toucher un peu de pognon sur la marge, etc. Donc, il est de temps en temps porté au nu parce que c'est lui qui soutient la République nouvelle et de temps en temps on dit qu'au contraire il est allié des ennemis de la France donc il menace la République et pour cette raison plusieurs fois il frôle la guillotine notamment une fois et il est sauvé par l'amour c'est-à-dire par son ancienne maîtresse qui s'appelle Amélie. Alors là, il faut parler d'Amélie parce que mais avant de parler d'Amélie je vais parler de sa femme pas la femme d'Amélie mais la femme de la République et parce que il y a une dame qui est venue qui est venue le voir et qui l'a trouvé très sympathique et alors ils ont vécu ensemble ils sont mariés divorcés etc. et il l'appelait la ménagère alors j'entends déjà les féministes qui vont dire comment alors moi je rends hommage à la ménagère parce que vous allez voir comment elle écrit la ménagère et franchement j'ai moins besoin qu'une autre de puiser des consolations et de rechercher de l'appui hors de moi la nature m'a donné une force un courage une gaieté de caractère et une sorte de philosophie routinière et d'instinct qui suffisent à tous mes besoins et me trouvent préparé à tous les événements qui gâtent le présent et l'avenir en ce qui touche les espérances pour l'autre vie j'avoue que je ne m'en occupe point du tout je roule dans mon tourbillon et je ne me sens ni crainte ni désire qu'il s'arrête ménagère grand niveau à la ménagère grand niveau à la ménagère alors en dépit à côté de la ménagère en même temps parce que ce livre est la preuve que ce n'est pas celui qu'on croit qui a inventé le en même temps il faut bien le savoir je remets les pendules à l'heure de l'horloger il y avait une Amélie alors il rencontre une Amélie quand il a 55 ans et l'Amélie elle a 25 ans et l'Amélie va le rendre chèvre chèvre et à propos d'Amélie il aura cette phrase magnifique qui hélas me concerne ayant passé l'âge de plaire je dois fuir le malheur d'aimer voyez le niveau voyez c'est une phrase très plus voyez l'écho voyez l'écho bon l'Amélie en question avait été la maîtresse d'un certain nombre de gens dont un procureur lequel procureur avait condamné à la guillotine Beaumarchais donc Amélie revient voir le procureur remet le couvert en échange d'une petite exfiltration de l'examont laquelle Amélie va revenir au domicile de Beaumarchais qui s'est remariée avec la ménagère et demande à le voir en ayant appris qu'il ne va pas bien donc elle envoie elle essaye de le voir en lieu au repas elle envoie un mot à la ménagère qui lui répond ce n'est qu'un rhume on comprend la ménagère parce que la méni est un verre à le bol et donc et puis le rhume en fait il meurt deux jours après en 1799 donc c'est infini comprenez et alors c'est évidemment le rêve pas un biographe encore une fois pas un promeneur parce que des histoires il y en a partout et justement qu'est-ce que vous avez appris finalement sur vous-même peut-être à travers ce travail sur Beaumarchais est-ce qu'il y a un biographe dans le sujet qu'il choisit il y a toujours des échos que alors si je vais être franc que je ne vais pas fuir le malheur d'aimer ça c'est la différence et alors les similitudes pardon les similitudes peut-être oui mais enfin toute proportion gardée c'est vrai toute proportion gardée mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un personnage vivant sans arrêt qui il y a on en a parlé mais c'est vrai que j'ai une maladie infini enfin terrible 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 et alors on voit il y a les questions de névrose puis il y a les questions de tempérament il se trouve que mon frère est psychiatre et a l'âme un peu triste et moi pas et donc donc voilà donc il y a quand même des tempéraments et c'est vrai ça a toujours été comme ça c'est que c'est que je suis hanté par une maladie qui est le nom d'un bateau de charcot le fils du professeur de Freud qui s'appelle le pourquoi pas donc alors vous imaginez que dans la vie personnelle c'est un peu compliqué mais c'est vrai que j'ai un mal de chien à répondre non à la question pourquoi pas vous voyez donc ça donne pas une grande stabilité maritale mais professionnelle c'est délicieux et cette capacité à se réinventer Beaumarchais l'a eu toute sa vie tout le temps l'extrême imaginez que alors pour ceux qui ont été dans l'industrie de ça mais je découvrais des trucs incroyables parce qu'il y a plein d'histoires il se balade il est un urbain vraiment il aime Paris et il se rend compte qu'un des problèmes majeurs de Paris à l'époque c'est l'eau le transport de l'eau parce qu'il y a des porteurs d'eau et il dit c'est pas possible donc il rejoint une petite société start-up de l'époque qui se monte il va lui apporter tout son poids financier et il sera le premier actionnaire de la première société de distribution d'eau par canalisation et pompe à Paris donc Veolia Suez sort c'est lui non mais j'y peux rien c'est vrai je vous assure je peux mentir ça m'arrive mais tout ce que je vous ai dit ce soir est vrai mais je reviendrai chez Mola si on me réinvite pour une deuxième séquence où là ça sera que des mensonges merci beaucoup Eric Ursina merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501